Nous avons décidé de partir à la recherche de projets inspirants et de les diffuser pour que les personnes puissent s'en emparer. C'est un message fort qu'on a envie de faire passer, qui nous permet d'essayer de retrouver un peu notre chemin pour savoir ce qui nous plaît beaucoup, ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et cette ouverture-là, aujourd'hui, les médias classiques ne la transmettent pas. Sideways, c'est une web-série itinérante. L'une des phrases qu'on utilise beaucoup, c'est « enquête d'un autre monde ». Donc on cherche des gens qui proposent des solutions, qui font des choses de manière différente. Quand on rencontre des personnes avec qui il y a un contact fort qui se crée, on a créé des épisodes multimédia, des épisodes de 5 minutes, avec un magazine, avec des textes, photos, vidéos. Et tout est diffusé sur Internet, en Creative Commons, parce qu'on est très porté sur le don, le partage, la solidarité. On essaye aussi d'être un peu différent. Donc on vit dans le petit camion et on sillonne pour aller rencontrer ces personnes-là. Le fait qu'on bouge partout, qu'on aille faire des tournages un peu partout, ça nous permet aussi de nous arrêter un peu partout. Pour aller faire des projections itinérantes, ça peut être de manière très spontanée ou organisée. On peut s'arrêter avec le camion sur la place d'un village, on sort l'écran, le projecteur, on a tout ce qu'il faut, on est autonome à ce niveau-là. Et on va toquer aux portes, on va inviter les gens à venir en leur disant « bah tenez, on fait une projection ce soir ». Les personnes qui sont totalement investies, qui sont totalement à l'aise avec elles-mêmes, qui se sont retrouvées, ça émane d'eux, ça sent. Et le message qu'ils portent, on le trouve très vite, même si on ne le comprend pas forcément dans sa globalité très vite, parce que c'est pour ça qu'on prend le temps de faire nos épisodes. On passe en général une semaine au minimum avec les personnes avec qui on fait des épisodes. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment fort, qui est assez puissant et qui au final se reconnaît assez vite. Ça donne beaucoup à réfléchir. Quand on voit une personne qui vit sans argent, ou quand on voit une forêt comestible qui permet d'avoir une grande production de nourriture sans avoir à travailler, forcément, ça réinterroge totalement notre manière de voir le monde aujourd'hui tel qu'il est. Réussir à trouver la solution pour être soi-même sans avoir à se vendre, parce que c'est ça dans notre société, c'est qu'on passe notre temps à aller se vendre pour pouvoir acheter de quoi manger, pour pouvoir payer son loyer. Et le fait de ne plus avoir à se vendre, ça nous permet d'être totalement en harmonie avec soi-même, et donc faire les choses qu'on aime. Et donc, on adore le projet qu'on fait, qu'on se dit tous les jours qu'on a une vie qui est bien, qui est géniale, et qu'on rencontre des gens extraordinaires, qu'on apprend énormément de choses, qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de rencontrer encore plus de gens, d'apprendre encore plus de choses. Je rêvais d'être photographe, et je me disais que je n'arriverais jamais à l'être, tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour être photographe, il faut faire du mariage, il faut faire des commandes, il faut faire de la photo de mode, et ça me saoulait. Clairement, c'était quelque chose qui ne me correspondait absolument pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pause dans mes études, pendant deux ans, je me suis dit, puisque je ne serai jamais photographe, je vais partir au Nicaragua, je vais aller me faire un reportage photo, je vais me prouver ce dont je suis capable, et je vais profiter de la vie pendant deux ans, parce qu'au moins, là, j'aurai la possibilité de le faire. J'ai découvert ce que c'était que le bonheur, de faire ce qu'on aimait, de ne pas avoir à se soucier de ce qu'il y a, de savoir comment on va gagner de l'argent, puisque j'avais réussi à accumuler suffisamment pour pouvoir faire mon projet pleinement. Je suis revenue, j'ai fait plein d'expos, j'ai kiffé, en fait. C'était vraiment quelque chose que j'adorais. Et par la suite, je suis rentrée dans le système classique, parce que je me suis dit, bah si, il faut finir des études, il faut trouver une entreprise. Et ce qui fait que l'entreprise, j'ai travaillé pendant un an et demi, et je me suis dit clairement que c'était quelque chose qui ne me correspondait pas. Ce n'était pas tant le métier que l'environnement qui est très... qui enferme complètement, et qui nous fait faire des choses qu'on n'aime pas et qui ne nous correspondent pas. Je suis sortie de là, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Donc, il me semblait impératif, si on n'a pas une entreprise, c'est qu'on en crée une, donc d'être son propre patron. Et donc, j'ai commencé à créer mon entreprise, à trouver des financements à droite, à gauche, à plancher sur des business plans, à faire des formations à droite, à gauche, tout ça. Tout ce que connaissent toutes les personnes qui réfléchissent un peu à ce sujet-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Benoît, qui avait commencé Sideways, et c'était justement le début de la série où le camion, l'idée du camion venaient à peine de faire son apparition. Je pense qu'il y a des expériences précédentes qui ont beaucoup joué, et notamment cette expérience de nomadisme, dans laquelle je m'étais vraiment épanoui, et puis cette recherche de faire son travail passion et de ne pas se sentir du tout en adéquation avec de devoir faire trop de compromis quand je devais faire mon travail de manière classique. On essaie nous-mêmes de trouver des modèles de fabrication audiovisuelle et des fabrications multimédia alternatives parce que ça nous correspond et parce qu'on ne se retrouve pas dans le modèle classique qu'on a testé avant de commencer la série, où on passe par un producteur, où on passe par tout un système où on doit vendre. Bien sûr, on en rencontre plein des freins. Il y a toujours des choses pas cool qui se passent, à droite, à gauche, tu en auras toujours. Mais justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'à se sentir soi-même et à se sentir libéré, on sait que les freins sont des freins, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas quelque chose qui va nous arrêter. Et que quand il y a quelque chose de mauvais, c'est génial parce qu'au final, c'est une occasion d'aller créer une autre chose qui nous correspondra peut-être encore mieux. Et c'est une des choses qu'on a remarquées depuis qu'on a commencé Sideways, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe et qui, sur le coup, peut paraître mince, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir continuer sur notre route droite, en fait, ça nous fait faire des chemins et on invente des choses qu'on n'aurait pas pensées avant et qui, au final, apportent des plus. L'exemple le plus simple, c'est le jour où Benoît a dû quitter son appartement. Il s'est dit, trouver un appart à Paris, c'est juste la galère. Ça fait longtemps que j'ai envie d'aller vivre en camion, c'est l'occasion. Créer, c'est être soi-même pour moi. Je pense que tout le monde peut créer à partir du moment où il se sent bien avec lui-même et qu'il y aura forcément des choses qu'il aimera. Et donc, à travers ça, ça va finir par créer quelque chose en étant soi-même. Et en entreprise, je ne pouvais pas être moi-même. Et donc, ça m'enfermait et donc, je ne me sentais plus bien. Quand on est sur sa voie, il faut réussir à la garder parce que tout n'est pas droit. Il faut savoir prendre les virages, tourner, avancer et qu'au final, la quête, elle n'est jamais atteinte. On n'arrive jamais à l'objectif final. On est toujours en quête et toujours à la recherche. Il y a des moments où c'est génial ici, mais on sent qu'on est sur notre route. Et il faut continuer, perdurer parce que les choses, elles ne resteront pas toujours les mêmes. Je connais énormément de gens qui ont énormément d'envie, qui ont énormément de capacités, qui ont énormément de possibilités. Et parce qu'ils ne prennent pas conscience de la réalité de ces solutions, parce qu'ils ne les voient pas ou même parfois, ils les voient, mais ils n'arrivent pas à prendre conscience de l'impact que cela peut avoir, ils sont enfermés et ils essaient soit d'avoir des petits boulots à droite, à gauche, mais en même temps, ça les enferme parce qu'ils ne se sentent pas libres et donc ils arrivent moins bien à faire ce qu'ils veulent. Ou autrement, le poids de la société, le poids de la famille. Le plus difficile, ce n'est pas de trouver les solutions, c'est de trouver aussi de réussir à se libérer et réussir à se libérer en trouvant les solutions. Je pense que ça aide à se dire si c'est possible et petit à petit à enlever les poids les uns après les autres. On a trouvé une idée qu'on poursuit, qu'on trouve géniale et on sent qu'à des moments que sur ce terrain-là, on n'est pas encore totalement épuisé, mais à un moment, il va falloir qu'on tourne, qu'on trouve une autre direction qui nous correspondra mieux et là, on est en train de prendre un petit tournant qui ne change pas tout, mais qui change un petit peu des choses et tout au long de notre quête, notre chemin, on aura à faire ces petits virages à droite, à gauche et ce qui fait que c'est passionnant parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à faire, de nouvelles choses à voir, de nouvelles améliorations à apporter.